J'ai écouté des témoignages, pas plus tard qu'il y a dix jours, la conférence « Les femmes déclarent la paix », il y a une femme congolaise, une militante de la RDC, qui a fait un témoignage très poignant, avec des mots très durs, parce qu'elle décrivait ce qui se passait. Quand un village est menacé, sachant qu'il y a des rebelles qui viennent, qu'est-ce qui se passe ? Les hommes se sauvent dans la brousse. Et qui reste ? Ah, le sexe fort. Le secteur est très poignant. Elle s'arrêtait, elle larmoyait, elle essuyait ses larmes. Elle dit, c'est ça, messieurs, mesdames, ce qui se passe chez nous. Qui reste ? La femme. Elle a trois enfants. Elle va laisser lequel mourir, partir, qui ? Elle ne va pas se charger des trois. Elle reste. Et elles affrontent sans aucune arme, avec des bâtons, avec leur bouche, les hommes qui viennent totalement doper et qui n'ont en face personne. Or, dans un modèle comme celui-là, les femmes diraient à la limite aux hommes. Bon, ils ont fui. Nous, nous allons dans les casernes. Parce que nous avons été formés. Nous avons été formés. Eh bien, on va défendre nos enfants. On va défendre nos mamans. Ce qui induit un niveau économique probant. C'est-à-dire que pour avoir été formé, avoir des casernes équipées avec les outils, les armes qu'il faut, se souvenir de comment on s'en sert, parce que si on a fait son service militaire à 18 ans et qu'on a la quarantaine passée, quand tout cela se passe, il y a une mise à jour d'une semaine ou deux chaque année. Et les employeurs doivent même payer cette période de formation parce que c'est inscrit comme formation. Tout être humain doit se former. Vous mettriez donc des armes à la disposition des femmes, dont on dit que la langue est déjà suffisamment bien pendue et peut brûler la nation ? Les armes sont dans des réserves avec les munitions. Et on n'y accède que quand le territoire, la société est en danger. Et on n'attend pas. On pourrait revenir au qui vous voulez, vous dire par là que si fédéralitude il y avait, cela aurait permis à ces femmes qui sont victimes d'exactions de pouvoir se défendre ? D'assurer au moins les premières actions de survie. Et ne pas attendre que l'armée nationale, qui est souvent basée à la capitale, quitte Kinshasa pour arriver là où ils sont massacrés. Mais enfin, monsieur, avec ou sans armes, quand on a un bébé sur le dos et un autre dans le ventre, pardonnez-moi, mais on est un tout petit peu moins mobile et on a encore plus la conscience de la vie. Est-ce qu'on va se mettre en danger en se souvenant qu'on a fait le service militaire, qu'on est officier de réserve et qu'on s'est tiré d'une arme pour prendre ça ? On va toujours vouloir protéger la vie, vous l'avez dit. Qui sacrifiait ? Qui ne pas sacrifiait ? Je reviens au témoignage de cette dame. Elle a dit qu'il y a des femmes qui ont affronté les rebelles. D'autres ont été tuées parce qu'elles n'avaient aucune arme. Et celles qui n'ont pas été tuées, qu'est-ce qu'on a fait ? On les a déshabillées. Pendant un mois, on les maltraitait, on les frappait, on les torturait et on les faisait se balader nus dans le village pour montrer à toutes les femmes qui étaient là que celle qui va oser nous affronter va subir le sort de ces femmes-là. Et à la fin, on les a enterrées vivantes. Alors, cette femme disait que les cris que ces dames avaient émis, alors ça calmait tout le monde. Mais imaginez si ces femmes-là avaient eu les armes. Elles auraient gardé le même courage et peut-être l'auraient amplifié deux fois parce que cette fois, elles savaient qu'elles ont un élément pour affronter de manière égale ce qui avait l'arme à feu. C'est l'arme à feu. Et c'est d'ailleurs avec ces armes-là qu'on a colonisé beaucoup de territoires dans le monde. C'est l'arme à feu, ce n'est pas avec l'intelligence. Donc, le but de ce quatrième pilier n'est pas, je reviens à ce que j'ai dit, n'est pas de faire de nos nations des nations guerrières puisque de toutes les façons, on les éduque à la paix. à la neutralité et que les armes sont mises en des lieux sûrs, c'est leur permettre de se protéger. – De se défendre. – De se défendre.